Musique J'ai toujours produit des images depuis que je suis tout petit. Au début c'était à travers le dessin, à travers la peinture. Et j'ai eu un accident, je me suis cassé la colonne vertébrale il y a maintenant 10 ans. Et je ne pouvais plus garder la position assise pendant longtemps. C'était trop douloureux. Et paradoxalement, bouger, sortir, essayer de marcher un petit peu tant bien que mal et de faire des photos, ça participait à un processus de rééducation. Et c'était moins pénible physiquement que de rester assis pendant des heures pour dessiner comme avant. Je ne photographie pas la réalité de manière objective. En fait je regarde le monde un petit peu comme si j'étais un étranger. Comme si je n'étais pas d'ici. Limite comme si je venais d'une autre planète. Et du coup n'importe quoi peut devenir un sujet graphique, un sujet intéressant. Du moment qu'on le regarde comme si c'était la première fois qu'on le voyait. Sur les personnages dupliqués, entre guillemets, ça peut être des poses longues. C'est-à-dire pendant la pose de la photographie, je vais prendre plusieurs poses différentes. Du coup ma silhouette va faire plusieurs marques sur le support photosensible. Ça peut être aussi un assemblage sur Photoshop. Là le loup en question c'est mon chien en fait qui m'avait suivi. Et j'ai dû composer avec, c'était pas prévu du tout. Noir et blanc on voit tout de suite que c'est une photographie. Et du coup on est tout de suite dans l'interprétation du réel. Ça permet aussi de se focaliser plus sur la composition de l'image, sur la lumière, sur le sujet. Les couleurs sont souvent des parasites en fait dans la composition de l'image. Pour moi une photo doit toujours être interprétée. Avant quand il n'y avait pas Photoshop, ça passait par le tirage. Il y avait des tireurs qui faisaient un travail de masquage vraiment complexe sur les images. C'est un peu le même travail que je fais sur Photoshop. Je fais assez peu de montage, j'enlève pas de personnages au tampon. Je fais vraiment un travail de masquage sur la lumière en intervenant sur les niveaux, sur les courbes. C'est-à-dire que j'interprète le fichier, je le transforme pas en tant que tel.